Le Mali et la Banque mondiale Comme l'atteste la signature des trois accords de financement d'un montant d'environ 66 milliards de francs CFA, l'enveloppe servira à mettre en œuvre trois projets majeurs dont celui relatif à l'éducation pour tous. Le projet pour répondre aux défis actuels du secteur appuiera la construction d'écoles, la formation des enseignants, les cours de rattrapage pour les élèves qui vont y perdre ou qui n'auront pas toujours dans les premiers mois de post-conflict les possibilités d'aller en classe de façon régulière. Le projet appuiera aussi un appui pour accéder tous les élèves aux kits scolaires et rassurera le fonctionnement des cantines scolaires, mais également appuiera la mise en place d'une gestion plus efficace du système global et du suivi. La désactivité du ministère de l'éducation peut introduire beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources. Quant au projet d'urgence sur la protection sociale, il est destiné à la prise en charge des personnes diminues. De façon précise, il s'agit de venir en aide de 62 000 ménages pauvres dans les cinq régions du Sud et le district de Bamako. Ces familles y recevront une allogation mensuelle de 10 000 francs CFA pendant trois ans. Enfin, le troisième et dernier accord signé concerne le programme de compétitivité et diversification agricole PCDA. Quant au financement additionnel d'un montant de 20 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA apportés au PCDA, il contribuera à financer les coûts liés à l'expansion des activités du programme dans le but d'atteindre un niveau plus important de réalisation de son objectif de développement au terme de la période supplémentaire de deux ans. Par la signature de ces trois accords de financement, un pas supplémentaire vient d'être franchi dans la coopération entre le Mali et la Banque mondiale. C'est une coopération qui touche tous les secteurs de développement, jugée fructueuse et dynamique.